Afin de remettre le titre de docteur honoris causa de l'université, je souhaite m'entourer d'un certain nombre de personnes. Ainsi j'appelle Jean-André Charial, Olivier Rollinger, Michel Troigreau, qui est un ministre. Nous passons maintenant la parole à Michel Troigreau. Un petit mot d'amitié. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa, minasan. Cher ami, je voulais te dire que je suis vraiment heureux de te retrouver ici à Tours pour partager avec mes collègues cuisiniers et vous-même l'hommage qui t'est rendu. S'il y a un cuisinier qui mérite d'être mis en lumière pour son très beau parcours et en particulier pour avoir porté depuis plus de 30 ans la gastronomie française au Japon, c'est bien toi. J'imagine combien tes parents devraient être fiers et interrogatifs aussi de ta réussite. Toi qui as grandi entre les filets de pêche et les rangées de poireaux, tu aurais très bien pu succéder à leur activité, née à Hokkaido. À cela, tu as préféré réaliser ton rêve de petit cuisinier et partir courageusement vers l'inconnu, vers l'étranger. C'est en 1976, en Suisse, que nous nous sommes rencontrés. C'était sur un quai de gare à Lausanne, où j'étais venu te guéir parce que M. Gérard Bay me l'avait demandé. « Tu ne pourras pas le rater, m'avait-il dit. Ce sera le seul bridé qui descendra du train. » C'est vrai qu'à ce que nous ne pourrions pas les rues les brider à cette époque-là. Comme tous les week-ends, tu revenais à Crissier, et bien tous les week-ends, j'allais te chercher avec ma moto. Tu ne te reposais jamais finalement, ou alors t'en faisais pas lourd à l'ambassade du Japon à Genève. Ainsi est née notre amitié, et nous avons, pendant des années, continué notre formation l'un et l'autre, allant de maison en maison, toi chez Alain Chapelle, chez Berlin, chez Trois-Gros, moi ailleurs, et sans jamais se perdre de vue. Des années après, quand nous nous sommes enfin revus à Tokyo cette fois, tu étais installé dans une belle maison, une maison intimiste, dans un joli petit quartier, comme je les aime à Tokyo. C'était l'hôtel de Mikuni. Je me rappelle avoir été impressionné par ce que tu étais devenu, par ce livre, le premier, que tu avais déjà écrit, un beau livre. Mais tu étais toujours la même personne, chaleureuse, généreuse, passionnée, toujours disponible, pour me faire découvrir la ville, et Tsukiji en particulier, le marché aux poissons, pour me régaler aussi de ton sushi préféré, qui est devenu aussi mon sushi préféré. Nous nous y retrouvions après le service du soir. Mais là, silence, sur ce sushi, tu m'as demandé de donner l'adresse à personne. Vous savez que les sushis, c'est intime et privé. Parmi les bons moments, nous sommes aussi allés cuisiner ensemble, chez toi, à Hokkaido. C'était un dîner de bienfaisance. C'est là, si je me souviens bien, qu'un photographe a noté notre petite ressemblance. Même auteur, même gabarit, barbu, visage rond, rieur, les yeux pétillants, etc. On ne se l'était jamais avoué, tout en le pensant peut-être. Cher Mikuni-san, je voulais te dire, quand on m'a demandé, selon vous, quel cuisinier japonais représente ou représenterait dignement la haute cuisine française au Japon, sans hésiter une seconde, je t'ai nommé, car à ma connaissance, peu d'hommes ont le talent, la fidélité, le respect et le sens de l'amitié qui te caractérisent. Aligato, merci Mikuni. Applaudissements Applaudissements Applaudissements